Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de programmes CHIP et cette vidéo représente le programme pectoraux et épaules, ok ? En 5 exercices. Ce programme est basé sur un programme de prise de masse, rendre le muscle visible, rendre tes pecs et tes épaules visibles. C'est très important et c'est ce qu'on veut, ok ? Je te laisse 5 secondes avec le programme pour le screen. Si tu veux, moi ça me laisse le temps de préparer mon eau et mon petit carnet pour noter mes séries d'entraînement. Premier exercice, on va s'encentrer sur le haut des pectoraux. Donc soit tu fais du développé couché incliné, c'est un banc que tu peux incliné. Non, on va partir du principe qu'on ne peut pas incliner notre banc et on va faire cette variante là. Hop ! Tu prends tes haltères, tu te mets en position de développé couché normal et tu as monté un tout petit peu les coudes et les bras, d'accord ? Comme ça la ligne, on va travailler différemment que cette prise là, ok ? 4 fois 10 reps, c'est parti ! 1 Hop ! 2 3 4 Allez ! 5 6 7 8 9 Et 10 Ouf ! Je pose mes haltères. Je mets mon petit trait. Hop ! Et je balance mon chrono tranquillement. Et le temps de repos, il va varier entre 1 minute ou 1 minute 30. Tout dépend de la charge que tu mets. Faut savoir que plus tu vas mettre lourd, plus ton temps de repos sera long, d'accord ? Bon, moi, mon temps de repos, il sera court parce que voilà, mes charges ne sont pas réellement mes charges de travail. Comme je fais le programme avec toi et je compte et je t'accompagne, je peux pas mettre mes vraies charges parce que sinon, tu m'entendras pas compter, clairement. Hop ! Là, je refais bien mon trait. Comme ça. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ouf ! On a 43, on va bientôt partir. Hop ! Je peux commencer à préparer un alter. Ok, on est bon. Je rappelle, toi, tu peux prendre jusqu'à 1 minute 30. Nous, on prend 1 minute. Allez. Hop ! On monte bien les bras. 1. Ok. 2. On prend notre temps pour descendre. 3. 4. 5. Allez. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Je mets mon petit trait. Et mon temps de repos. Alors, là, pour ce programme-là, pour cet exercice-là, plutôt, on fait ce mouvement-là. Ok ? On ramène pas les haltères. Je sais que certaines personnes disent qu'il faut ramener les haltères. C'est bien, c'est efficace. Mais nous, hop, on est dans un exercice de base. On reste dans la base. Donc, on fait un mouvement de base. On ramènera les haltères plus tard. T'inquiète pas, dans un autre programme, on va le faire. Mais pour l'instant, hop, je veux là-bas, je veux étirer les pecs. D'accord ? On veut les faire gonfler. On veut les étirer. Donc, t'inquiète pas, ça va venir. Hop, on est à 43. On va bientôt partir. Parce que dans les programmes, chaque chose en son temps. D'accord ? On n'est pas pressé. Et t'inquiète pas, on va évoluer avec plusieurs méthodes de contraction. C'est important. Une minute pour moi, je repars. Allez. Hop. Hop. Je monte un peu les haltères et je me place bien. Une. Ok. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Ok. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Hop. Oh. Je pose mes haltères. Je mets mon petit trait. Troisième. Montant de repos. Oh. Dans les exos de type développé-couché ou développé-incliné, t'as plusieurs personnes se mettent leurs pieds comme ça ou sur le banc ou ils mettent leurs pieds en l'air ou ils font des dix. T'as dit, tu vois, en fait ça, c'est pour ceux qui ont une cambreur assez prononcée et qui veulent avoir le dos bien plat. Mais même si t'as une cambreur prononcée, tu peux mettre les pieds au sol, d'accord ? Moi, j'ai une cambreur très prononcée, mais je mets mes pieds au sol. Et aussi, quand tu mets les pieds au sol, t'as plus d'appui. Tu peux soulever beaucoup plus lourd, d'accord ? Qui dit soulever plus lourd, dit casser plus de fibres, casser plus de fibres, évoluer plus vite, d'accord ? Gonfler plus vite et voilà, elle te balèze plus vite. Donc, pieds sur le sol. Après, quand tu vas te concentrer sur la technique, quand tu vas t'approcher d'un niveau qui va te plaire et que tu vas vouloir plus dessiner, oui, là, peut-être que tu pourras faire ça pour mieux te concentrer sur le mouvement. On va repartir pour la dernière série. Hop, parce que moi, je prends une minute de repos. Si tu débutes, tu peux prendre une minute de repos aussi comme moi, comme ça, tu vas travailler ton endurance musculaire aussi. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, ok, sept, huit. Neuf, et dix. Ok, je mets mon petit trait. Hop. Là, on prend deux minutes de repos et on passe à l'exercice numéro deux. Exercice numéro deux, pareil, développer coucher avec halter. Sauf que là, les halteres, ils vont se mettre un tout petit peu en bas des pecs, un tout petit peu de la ligne de tes épaules. Donc, pour bien te repérer, hop, tu te couches, tu mets tes halteres dans la ligne de tes épaules et tu vas descendre un tout petit peu légèrement, ok ? Et là, on fait du quatre fois 10 reps. C'est parti. Une, deux, ok, trois, quatre, cinq, allez, six, sept, allez, huit. Sept, neuf, et dix. Là, je mets mon petit trait tranquillement. Travailler le bas des pecs, c'est important. Si tu veux avoir des pecs bien dessinés, bien tracés et complets, tu es obligé de travailler le bas des pecs. Après, je sais, le bas des pecs se dessine plus vite que le haut des pecs, mais c'est important. Si tu veux avoir des pecs bien tracés, bien visibles, il faut le faire, d'accord ? C'est très important. Ça aussi, avec les pompes, ça marche. Mais avec les poids, il ne faut pas oublier, tu progresseras plus vite que le poids de corps, ok ? Avec des charges en musculation, avec des poids, en allant à la salle, en soulevant la fonte, tu progresseras plus vite. Et au poids de corps, tu es limité. Parce que oui, à partir d'un certain niveau de pompe, au poids de corps, de pompe, de ce que tu veux, tu ne vas plus progresser, malheureusement. Et quand tu vois des physiques de street workout qui sont énervés de fous, c'est qu'ils ne font pas que ça. Ils font aussi de la musculation à côté. Ou alors, ils travaillent au poids de corps, mais ils laissent-les. Ils ont des trucs saureux, ils sont bien. Hop, une minute, on va repartir. Parce que nous, on prend une minute de repos, déjà nos charges qui sont légères. Allez, hop ! Comme je t'ai dit, tu te mets un tout petit peu en dessous de la ligne de tes épaules, et on y va. Une, ok. Deux, allez. Trois, quatre, cinq. Allez, six, sept, huit, allez, neuf, et dix. Ouais, je vais mettre mon petit trait. Tranquillement. Là, je commence à bien sortir mes pecs. Après, c'est comme mon temps de repos, il court. Et ça fait longtemps, honnêtement, que je n'ai pas fait de sport. Là, je le sens bien. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de projets. Que ce soit les tournages avec les clients, avec les projets professionnels. J'ai plus le temps de pousser, clairement. Et là, ça me fait du bien de faire cette série de programmes. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier. Vraiment, tous. Parce que, de base, je n'ai pas énormément de commentaires dans mes vidéos. Mais quand j'avais besoin de vous, vous étiez là. D'accord ? Vous étiez là, vous étiez vraiment là pour commenter, pour donner de la force et le soutien. Et moi, je vais vous remercier. Vraiment. Parce que je suis très reconnaissant. Et je vais vous apporter des programmes. Mais vous ne vous attendez même pas. Franchement, personne n'est prêt. Ça va venir vite. Parce que moi, je ne suis pas du genre à annoncer quelque chose et le ramener dans plusieurs mois. Ça va être prêt. Et ce mois de mars, il va être bien. Mais vraiment bien. Une minute. On repart. Allez. Allez. Hop. Un petit peu en dessous de la ligne des pecs. Et on y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. C'est là que ça bosse. Cinq. Six. Sept. On ne lâche pas. Huit. Neuf. Et dix. Pour être beau, il faut souffrir. C'est très important. Même si qu'on te dit que le physique, ce n'est pas important. C'est faux. Le physique, c'est important. Le physique, ça te sauve. Dans plein de catégories. Dans plein de choix. Dis-toi. Quand j'ai trouvé un stage à l'école. Attends. J'avais quel âge ? 16, 17 ans. Je faisais de la muscu. Le mec qui avait les choix entre quatre stagiaires. Il m'a vu moi. Il a dit. Non. Toi. Toi, tu as des bras. On pourra bien t'exploiter. Donc, il m'a pris moi. Après, tu vois, quand tu es en stage, tu sais très bien de quoi tu te mets. Tu sais très bien que tu vas être un larbin. Il va falloir être un bon larbin quand tu débutes la vie. Il faut pousser. C'est important. Mais même dans la vie professionnelle, pour les vrais tafs, où tu es payé, où tu as un salaire, le physique, ça compte. Quand l'employeur te voit, tu es bien. Tu es carré. Il est content. Il se dit. Il est actif. Il ne va pas glander. Même si tu peux glander après. Mais au moins, ça fait une bonne tenue, une bonne présentation. Même avec les femmes, avec tout. C'est important, le physique. Une minute. On repart pour la dernière. Allez. Hop. On y va. On valide notre séance. C'est très important. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Je mets mon petit trait. Tranquillement. Là, tu prends deux minutes de repos. Et on passe au troisième exercice. Troisième exercice. On va se faire du développé couché en prise neutre. Très important. Exercice oublié. Exercice très peu fait en salle. Mais nous, on est là pour travailler les pecs sur plusieurs angles. Afin de progresser rapidement. Donc, tu prends tes haltères. Hop. Tranquillement. Tu restes comme ça. Et on pousse. Ok ? On ne fait plus ce mouvement-là. Mais celui-ci. Très important. Ok ? Quatre fois dix reps. C'est parti. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Hop. Huit. Neuf. Et dix. N'hésite pas à baisser les charges si c'est trop lourd. Ou à monter les charges si c'est trop facile. D'accord ? C'est important. Et c'est pas parce que tu baisses ta charge que t'es nul. D'accord ? C'est que, arrivé à un certain niveau en musculation. Et à une certaine série d'exercices. Bah, ton corps est fatigué. Et c'est normal. Parce que t'as l'endurance musculaire que tu perds. Là, on est au troisième exo. Donc, si tu prends pas les mêmes charges, c'est normal. D'accord ? C'est normal. Écoute ton corps, c'est très important. Que sinon, tu vas te blesser. Et si tu te blesses, bah là, tu peux dire adieu au sport pendant quelques mois. Et c'est pas bon. Parce que là, on est en mars pour le moment. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en mars. L'été, c'est bientôt, il faut se préparer. C'est important. Même si il n'y a pas vraiment de moment pour se préparer pour l'été. Mais il faut se préparer. D'accord ? En faisant les choses bien. C'est important. Et là, il me reste 10 secondes. Je suis un peu essoufflé. Mais on va repartir. Ma charge est légère. Mais je me tiens à mon une minute de repos pour ce programme Pec Épaules. Allez. Hop ! Toujours en prise neutre. On y va. 3, 1, ok, 2, hop, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Très bien. On a validé celle-ci. Je mets mon petit trait. Mon temps de repos. Franchement, les mecs. Merci pour tous les commentaires que j'ai eus. Dans la vidéo, j'ai besoin de vous. Je sais que je vais vous remercier pour... Dans plein d'autres vidéos encore. Mais merci. C'est tout ce que j'avais besoin. D'accord ? Dans les autres vidéos, il y avait des commentaires pour dire que c'était bien ce que je faisais et tout. De continuer. Mais là, j'ai vraiment vu que les programmes, ça plaisait, ça intéressait. Parce que comme j'ai dit dans mon... Enfin, dans l'autre vidéo où le fitness s'était saturé, c'est que voilà, il y a trop de personnes qui vendent des programmes. Il y a trop de trucs comme ça. Et personne ne t'aide en vrai. Personne ne t'aide. Parce qu'en soi, l'aide, tu l'as. Mais si tu veux plus, si tu veux savoir s'il y a des pratiques, il faut acheter le livre derrière. Et quand tu achètes le livre, dans le livre, il y aura marqué achète mes cours. Dans les cours, il y aura marqué achète mes protéines. Tu vois, au bout d'un moment, tu dois acheter et la fermer. Et moi, ce n'est pas ça que je veux. D'accord ? Attends, on a 1 minute 5, on va repartir tranquillement. Ok. Allez, on y va. 1 2 Allez 3 Descends bien bas 4 Allez 5 6 Ça fait mal, c'est que ça bosse. Allez 7 8 9 Et 10 Ok. Je mets mon petit trait. Tranquillement. Mon temps de repos. Ouais, je suis en train de te dire qu'au bout d'un moment, il faut tout acheter. D'accord ? Après, moi, on ne sait pas. Je sais que dans le fitness, si je suis amené à avoir plein d'abonnés, plein de trucs, il y aura des partenariats, il y aura des trucs. Mais vendre des programmes de sport, vendre des e-books, vendre des trucs, je ne sais pas. Si tu as une chaîne sportive, c'est pour aider les gens de base. D'accord ? Donc, continue à aider les gens. Sinon, si tu es un coach, je ne sais pas, dis que tu es un coach et ne fais que la vente. Mais ne fais que la vente, non. Non, en fait, si tu veux, les chaînes YouTube que je vois actuellement, c'est au début, ils t'aident avec des bons conseils. Et dès que le business se crée, il n'y a plus d'aide, c'est fini. Il n'y a que achète ci, achète ça, achète ci, achète ça. Et moi, je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein d'autres façons de se garder sur YouTube. Après, j'ai un avantage, c'est que je fais de la vidéo. J'ai un business à côté qui peut me rapporter beaucoup, qui me rapporte beaucoup actuellement. Donc, honnêtement, j'ai juste kiffé et aider les gens. C'est important. Surtout, aider ceux qui étaient comme moi avant. Parce que quand tu n'es pas balèze et que le regard des gens, c'est important pour toi, je t'assure que tu le vis mal. Et moi, je suis bien passé pour le comprendre. C'est la dernière, les gars. On fait les choses bien. Allez. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. On y va. Sept. Huit. Neuf. Et dix. OK. Je mets mon petit trait. Et on prend deux minutes de repos. Et on passe au quatrième exercice. Quatrième exercice, on va se faire des écartés, couchés, altères. Très important pour corriger la posture, avoir une meilleure posture, mais aussi pour avoir des pecs larges. D'accord ? On va se faire ça en quatre fois direct. Toujours tes altères. Par contre, pense à diminuer la charge si cet exercice est trop dur pour toi. Parce que peut-être que tu n'es pas habitué à le faire. Position de départ. Hop. On est en haut. Tranquillement. Et. Hop. On écarte au maximum. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait ce mouvement. On garde les bras bien tendus. D'accord ? On ne verrouille pas les coudes. On garde juste tendu. Sinon, comme dirait le frérot, léger flex au niveau du coude. OK ? On fait les choses bien. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Allez. Cinq. Et je n'ai pas dit. Mais c'est quatre fois quinze reps. Allez. Six. Sept. On y va. Huit. Neuf. Allez. Dix. Onze. Douze. Allez. Treize. Quatorze. Et quinze. Hop. Je mets mon temps de repos et mon petit trait. Très important. Là, le quatre fois quinze reps. T'inquiète pas. Tu vas le sentir. Très important. Il faut progresser en musculation. Si tu veux progresser. Il faut faire des petites variantes. Ça, c'est un exercice. On n'est pas trop dans la construction de muscles. On est plus dans l'esthétique. D'accord ? Dans l'esthétique. On est là pour corriger sa posture. S'élargir un peu. Donc, on va taper les cinq reps. En plus. C'est important. Sachant que normalement, ta charge sera plus légère de base. Donc, tu seras bien. Enfin, de base plutôt. Tu crois que ce sera des grosses erreurs. Là, c'est pas bon. Je suis trop fatigué. Donc, tu seras bien. Repos. Tu peux prendre jusqu'à une minute trente. Moi, je vais prendre une minute trente. D'ailleurs, je vais boire de l'eau parce que sinon, je vais m'étouffer pendant ma séance. Ok, nous, on va repartir tranquillement. N'hésite pas à boire. Très important. Hydrate-toi et fais les choses bien. Allez. Une. Deux. Trois. On va chercher bien bas. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Dix. On lâche pas. Allez. Onze. Douze. Allez. Treize. C'est rien. Quatorze. Allez. Quinze. On n'a rien sans rien. Je mets mon petit trait tranquillement. Mon temps de repos. Voilà. Bon. Si je te spoil un peu ce qui va se passer sur la chaîne. Parce que moi, à partir du mois de janvier, où j'ai commencé à reprendre ma chaîne en main, je t'ai dit des trucs et je les ai toujours fait. D'accord. 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 Là, on va partir dans des programmes type. D'accord. Des programmes comme je le fais actuellement, 5 exercices. C'est-à-dire que tu peux faire ça. Et à la fin de séance abdo, t'es bien, t'es tranquille. Juste après ça, on va se faire des programmes spécial points faibles. D'accord. Ça veut dire que si tu me dis, ouais, dames, j'ai du mal à prendre des pecs. Ouais, dames, j'ai du mal à prendre des bras. J'ai du mal à prendre ci. T'inquiète pas. D'accord. Ça arrive tranquillement. Ok. On va essayer de rendre ce mois de mars joyeux pour moi et pour toi. Allez, on y va. Troisième série. On va souffrir encore un peu. Hop. Allez. Une. Deux. Allez. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Ok. Six. Ok. Sept. Allez. Huit. Ok. Neuf. Dernière. Non, pas dernière. Je suis en fou. Dix. Il est en moins de cinq. Allez. Onze. Allez. Douze. Ok. Treize. C'est là que ça bosse. Ça fait mal. C'est là que ça bosse. Allez. Quatorze. Et quinze. Ok. Là, on est bien. Hop. Temps de repos. Pour la dernière. Mais ouais. Mais d'où m'est venue l'idée. Je ne sais pas. Quand je faisais mes premiers programmes l'année dernière, ça a bien marché. Honnêtement. D'ailleurs, ça a toujours marché les programmes sur YouTube. Mais moi, quand je les faisais, c'est là où je voyais vraiment des dix mille vues et tout. Donc, je me disais. Waouh. En un an, ça progresse bien. Et c'est des vidéos qui montent avec le temps. Parce que c'est des vidéos que les gens, ils ont besoin de voir. Et sur YouTube, on va beaucoup te proposer des conseils, des astuces, des tips. Comme j'avais l'habitude de faire. Comme beaucoup de personnes ont l'habitude de faire. Ou comment développer son dos. Comment faire ci, comment faire ça. Mais personne ne va te proposer un programme complet et gratuit. Et encore une fois, de le faire avec toi, personne ne va le faire ça. Donc moi, je me dis. Pourquoi personne ne le fait ? Parce que c'est galère. J'ai déjà fait. Et quand je le fais, tu vois, c'est galère. Ça prend du temps. Montage et tout. Ça prend du temps. Investissement. Tu te dis que si tu n'as pas beaucoup de vues, c'est chaud. Ce n'est pas grave. Moi, je le fais. J'ai envie d'aider. D'accord ? J'aurais aimé avoir ça. Quand j'ai commencé à mes culs. Je n'ai pas eu ça. Donc moi, je te le fournis. D'accord ? En même temps, je suis le seul à le faire. Donc ça va me démarquer. Et après, tu verras, tout le monde va le faire. Bon. Dernière. J'ai gratté 12 minutes. On y va. Enfin, 12 secondes plutôt. 12 minutes. Franchement, ça, c'est un programme complet, ça. Allez. On y va pour la dernière. Bras tendu. Et on va chercher. Une. Très bien. Deux. Ok. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Allez. Neuf. Et dix. Je mets mon petit trait tranquillement. On prend deux minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire des élevations latérales avec halter. Donc, tu prends tes halteres tranquillement et hop. Là aussi, on va balancer du 4x10 rep. Ok. C'est parti. Hop. Une. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Temps de repos. Et mon petit trait. Alors, quand tu fais tes élevations latérales, essaye de ne pas dépasser cette ligne-là. Je vais me décaler un peu, pas que ça tape trop. Écoutez, essaie de ne pas te passer cette ligne-là. Parce que si tu montes trop, c'est tes trapèzes qui vont travailler et ce n'est pas tes épaules. Et pour cette séance, c'est les épaules qu'on travaille et pas les trapèzes. C'est très important. Et aussi, tu vas me dire. Bon, dame, c'est un programme peck-épaule. Mais tu n'as qu'un exercice épaule à la fin. Oui et non. Parce que dans tous les exo-peck, ton avant-épaule est sollicité. D'accord ? Et dans les quartets aussi, tes épaules sont sollicitées. La partie avant, mais la partie aussi latérale. D'accord ? Et là, la France finit avec du latéral. Mais ne t'inquiète pas. Les programmes épaules arrivent aussi dans l'autre rubrique. Point faible, comme je l'ai dit. Donc, reste concentré. C'est important. Allez, on repart. 1, 2, allez. 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8. 9, et 10. Hop. Deuxième petit trait. Là, c'est une bonne petite finition. Et les voiciens latérales. On est bien avec ça. Toujours la petite durgée d'eau qui fait plaisir, qui fait du bien. Et voilà. En tout cas, j'espère que ces programmes vont te plaire, que cette playlist, parce que je vais bien organiser ça. Je vais faire des playlists précises. Pour l'instant, programme cheap. Après, point faible. Et après, on verra. Parce que là, je pense que là, on est au moins à 15 vidéos. Là, quand je compte programme cheap et point faible. Enfin, casse vidéo, j'abuse un peu moins. Programme cheap. Il y aura peut-être 5 vidéos, il me semble. 5 vidéos. Et point faible, comme c'est muscle par muscle. Je ne sais pas. Mais il y aura plein de vidéos. Donc, après ça, on verra par la suite. Ou alors, je vous redemanderai ce que tu veux voir. Parce que je vois que quand je demande quelque chose, il y a de la réactivité et j'aime beaucoup. Et comme je suis très à l'écoute de votre demande, on bosse. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez, 4. Super. 5, c'est la fin là. On donne tout. 6, 7, 8, 9 et 10. Mon petit trait. C'est pas maintenant qu'il faut avoir mal. Il faut se faire mal jusqu'à la fin. D'accord ? Sachant que là, on a déjà fait 3. Il en reste une dernière. Après, on pourra se reposer. On pourra rigoler. On pourra faire autre chose. Mais là, on est dans l'effort. On est dans le travail. C'est très important. Mais bon. Si tu vois la vidéo à sa sortie ou en mars, je vais essayer de tout sortir en mars. D'accord ? C'est mon projet. Enfin, du moins la première partie. Essayer de la sortir en mars et on verra pour la suite. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de ma chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de la monter. Parce que là, pour l'instant, mis à part ça et mon activité en vidéo, j'ai rien d'autre. Tu vois ? Donc, si ça peut rapporter. Écoute, on prend ce qu'il y a à prendre. Ça peut aussi t'aider de faire plaisir. Moi, ça me fait du bien. Personnellement, ça m'occupe. Donc, tout le monde sera content. C'est la dernière. J'ai pris une minute de repos. Toi, tu peux prendre une trente. Et on va envoyer ça bien. Allez. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. J'ai un petit trait. Bon. On a fini ce programme. Pectoreau. Épaules. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Un commentaire. Partagez la vidéo si t'as envie. Me suivre aussi sur Instagram. Bah oui. Dame Jordan. Il faut m'ajouter. C'est important. Mais sinon, je te remercie encore. Pour le partage. Pour les j'aime. Le commentaire. Les soutiens. La force que vous apportez. En message privé sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux. A me donner des messages de soutien. La force. Et franchement, ça motive. Et ça m'aide à me donner le meilleur de moi-même. Et de proposer du meilleur contenu. Donc, merci infiniment. Pour toute ton aide. Et tout ton soutien. Et moi, je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada